Salut les copains, et bienvenue dans ce nouvel épisode, troisième épisode en Ardèche, où on retrouve les copains de la FEDE. Comme vous le voyez, le TGV n'arrive pas jusqu'en Ardèche, donc on a pris le Mastro pour terminer notre voyage. On a Bastien qui nous attend en gare de Tournon-sur-Rhône, et qui va nous dérouler le programme, un programme un peu différent de ce qu'on avait pu faire dans les deux premiers épisodes. J'ai eu une canne à sivure, vous voyez, c'est le premier indice. On vous en dit pas plus, on termine notre petit voyage tranquillement, et c'est reparti pour l'aventure, allez go ! Bon les gars, pour la dernière étape du voyage, j'ai été accepté dans la locomotive, j'ai réalisé la règle de gosse, j'ai monté avec Florent, et Mémis, les deux chauffeurs, pour pouvoir mettre un petit coup de gaz, et faire sonner la locomotive. Allez, bonne année d'histoire ! C'est parti ! Salut mon Bastien ! Ça y est ? C'était une aventure pour venir ! Enfin ! Viens et toi ! Ça va ! La forme ! De retour en Ardèche, troisième aventure ! On est partis ! Je sors du train, j'ai encore un peu de cambouis sur les mains ! Ça t'a plu ce petit train ? J'ai eu l'occasion de sonder la cloche ! C'était mortel ! Merci pour le petit calot ! Troisième aventure ! Eh oui ! Troisième ! De retour ! On a changé de format de rivière ! Alors là, on passe sur un peu plus gros ! Ouais ! On va essayer de taper dans le du gros ! Ok ! Donc Valet du Rhône ! C'est ça ? Valet du Rhône ! On est sur le Rhône du coup ! Et on va essayer de traquer un peu les géants ! D'accord ! C'est pour ça que tu m'as dit « Prends ta canne sédure ! » Ok ! Donc finis les hameçons simples sans Ardillon ! Là on s'en fout ! Là on met des gros tripes ! On pêche au vif ! On pêche au leur ! Là il faut y aller ! Là il faut y aller ! Non ! Ok ! Donc pour un géant du Rhône ! Ouais ! D'accord ! Parle nous un petit peu du programme ! On va retrouver deux collègues ! Ok ! Qui pêchent très très bien le secteur là où on est ! Sur le Silure ! Sur le Silure ! Ok ! Sur le Silure ! Et après quelques petites excursions ! Comme d'âme ! Oui ! Des petites haltes gastronomiques ! C'est ça ? Exactement ! Sans te faire redécouvrir encore un peu plus ! Ok ! On n'a jamais tout vu ! On sait qu'il y a encore des choses à voir ! On a toujours plein de choses à voir ! Et après on bifurquera ! On va faire un petit truc un peu de création de l'heure ! Ok ! Crafting du coup ? Ok ! Cool ! Trop bien ! Et qu'on aura l'occasion de tester après au bord de l'eau ! Exactement ! C'est ça ! Ok ! Cool ! Ah c'est l'objectif ! Allez go ! J'ai hâte ! Je te suis ! C'est parti ! Allez là on est parti ! On va retrouver deux artistes ! Ouais j'ai l'impression ! Tout le monde a parlé un peu ! Ouais c'est deux artistes ! Jérôme et Tony ! Jérôme, moniteur guide de plèche ! Du coup il faut respecter pour le silure ! Ok ! Donc on va voir ce qu'on arrive à faire ! Ça roule ! Et puis notre copain Gaëtan on le retrouve plus tard ! C'est ça ? Ouais ! Lui on le retrouvera plus tard ! Du coup il viendra mais lui il viendra que pour l'apéro comme d'âme ! Bah ça roule ! C'est ce qu'il peut faire ! Allez ! Hé ! Voici les copains ! Salut mon Olive ! Salut ! Ça va ! Salut les gars ! Vous nous attendiez ? Triple monstre ! Triple monstre ! Voilà ! Triple monstre ! Monsieur Tony à carte ! Et Monsieur Jérôme Chaput ! Donc qui nous accompagne pour la journée ? Un géant ou rien ! Un géant ou rien ! Ah voilà ! Ça c'est des thèmes qui nous intéressent ! Un géant ou rien ! Allez ! On embarque ! C'est parti ! Je prends la place du chef ! J'aimerais prendre la place du chef là ! Tu as le droit ! Ok ! Tu as le permis ! Tu peux même conduire si tu veux ! Ouais j'ai le permis ! Toi tu pêches le silure exclusivement ? C'est depuis 2007 ! Depuis 2007 ! Ok ! On te connait notamment par rapport à une vidéo qui a fait le tour du monde ! Et pas que de France ! Ils me l'ont piqué partout ! Ouais ! Ou tu as dû aussi recevoir des commentaires de gens un peu jaloux qui disaient Il est inconscient ! Il est inconscient ! Il risque sa vie pour faire du buzz ! Ah bah moi c'est comme ça que je te connais ! Donc une vidéo on le rappelle ! Quand le rône était en crue ! Tu pêchais du bord ! Et tu sautais par dessus les vagues ! Et tu fais un poisson de 2 mètres ! Ça faisait 3 mois que je n'étais pas allé à la pêche ! Parce que j'étais sur un projet ! Ok ! Et là il y a une crue ! Et la crue on le sait ! Voilà ! Donc je vais pêcher ! Et voilà ! Il se passe ce qui se passe ! Et oui ! Beaucoup de commentaires comme quoi je risque ma vie ! C'est tout ça pour le buzz ! Mais il faut savoir que ces images je l'ai fait en novembre 2014 ! Et je les publie sur internet un an après ! Ok ! Donc le buzz... Non ! Oui ! T'en voulais pas quoi ! Tu étais juste toi c'est ton kiff ! Donc tu penses si dur ! Tu rêves si dur ! Le buzz de faire le buzz, non ! Toi Jérôme tu es donc guide de pêche de métier ! Voilà ! C'est ça ! Ok ! Je suis guide de pêche depuis 10 ans ! Mais également passionné de pêche sur le Rhône ! Et du Silure en particulier ! Et du Silure en particulier ! Bah ouais ! Apparemment il y en a quelques-uns ! Il y en a ! Ok ! Et tu guides aussi sur d'autres espèces ? Et un peu le cendre l'hiver ! Mais exclusivement l'hiver ! C'est une toute petite partie ! C'est vraiment 90% du temps du Silure ! Ok ! Donc deux spécialistes du Rhône là ! Pour nous aider ! Bastien ! Moi je suis juste à la fédération de pêche de Ardèche ! T'es juste là pour assister comme le faisait si bien Gaëtan sur les autres premiers épisodes ! C'est ça ! Exactement ! Donc logique ! Moi j'avais de la bouffe, l'apéro et tout ! Mais tu pêches un peu plus que Gaëtan ! Un petit peu plus ! Parce que Gaëtan il n'a pas pêché depuis que dernier épisode ! Mais lui il ne s'est pas trop tenu à une canne ! Il a pas de chance quand même ! La dérive en fait, tu vois, elle commence... C'est la tête de pointe de l'île là ? Alors ça commence à la dernière noire ! Et ça se termine 20 mètres avant la rouge ! Donc tu commences à la limite à la deuxième noire ! Et les poissons ils sont derrière la noire là ! Systématiquement dans 7... Et limite courant calme ! Il y a entre 6 et 7 ! Tu passes à 1 mètre 52 mètres de la noire la dernière et c'est là que ça commence ! Là pour l'instant j'ai ancré le bateau donc on ne bouge pas, on est dans le courant ! Et une fois qu'on sera prêt en fait je vais démarrer la dérive ! On attend que le bateau y passe ! Qu'il commence à dériver ! Et ensuite on va descendre gentiment nos leurres ! Et comme la sonde elle est disposée en fait c'est un faisceau qui est transversal au bateau ! On va pouvoir voir nos deux vifs en fait ! Tu vois le léascope en fait c'est une sonde en temps réel ! Donc du coup on va pouvoir voir nos vifs évoluer exactement dans la colonne d'eau où on veut ! Et en plus on va pouvoir voir les poissons arriver ou pas ! Il a rien fait, il y a un monstre en dessous ! Ohhhh ! C'est un bloc ! Il revient ! il revient ! il revient ! il revient ! Il est là ! il est là ! il est là ! Je sais pas où je suis ! la brem elle en stresse ! en stress. Je ne sais pas où je suis. Je suis en haut. Il y avait un maxi géant d'entrée. Si on reste ici, je ne suis pas sûr qu'on arrive à aller voir les vifs. On va quand même essayer. Tu vas descendre ton vif gentiment, tu vas ouvrir le pick-up et puis toujours laisser coulisser ta tresse entre les deux doigts. Tu vois, on voit le point qui est là. Tu t'arrêtes à mettre au-dessus du fond en orientant un peu le faisceau. Tu vois, j'essaye de chercher ton vif pour que la luminosité soit le mieux. Donc ton vif, il est là. Le fond, c'est cette grande ligne rouge qui est ici. La sonde, elle est ici. Donc le bateau, on va se dire ici. La colonne d'eau, c'est tout ce qui est en bleu là. Donc là, en direct, tu vois, on voit ton vif qui s'évolue. Je n'aime pas trop insister sur les zones parce que je pars du principe que les silures, s'ils mordent, c'est de suite. Un silure, tu restes cinq, dix minutes au même endroit. Généralement, surtout en bateau. À la limite, si tu mets une canne avec un cassant, un machin comme ça, là, oui, tu attends quelques heures, il va mordre. Mais sous un bateau, le poisson, il va... Moi, je n'aime pas rester sur place, en fait. Je préfère passer. À la limite, je fais peut-être deux passages parce que je ne suis pas bien passé au bon endroit. Mon vif n'était pas bien, tu vois, à la limite. Et si je vois un poisson qui regarde mon vif et qui refuse, ce n'est pas la peine de recommencer, il faut aller ailleurs. Ça peut venir d'un coup d'un seul à n'importe quel moment. Je vais me remettre dans le courant. Donc en fait, après, tu vois, les cannes, on les tient un petit peu perpendiculaires au bateau. C'est la meilleure façon de faire. On vient d'en voir un passé, là. Alors, ce n'était pas un géant, comme dirait Tony, mais c'était un silure. On a bien vu la forme, tu as vu. Tu en vois, Jérôme ? On en a vu un, pas très gros. qui était juste derrière, là. C'est tout. Il n'a pas vu grand-chose. Hop, il a touché. Non, il revient, il revient. Oui, c'est pris. Oui. Oui. Oh, putain, le fin. C'est bon, c'est bon ? Poisson ! Ah, yes. Bien. C'est toujours ça. Bravo. Tu vas me mettre un truc là-dessus, peut-être, Anthony ? Regarde. C'est celui que tu as vu tout à l'heure ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et voilà, ouverture du bal au vert avec un petit. Le vert, il est à côté du montage gros vif. Ça ne sélectionne pas, mais ça permet de faire du poisson. Clairement, on a vu le comportement. Il a mis du temps à monter. Il a mis du temps. Ils sont timides. Donc, quand les petits sont aussi timides que ça, ça promet une journée où il va falloir garder le moral. Il va falloir se battre. Il va falloir du mental. Mais tu vois, regarde, regarde son ventre. Les poissons, ils ont bien mangé. Oh, bah tiens. Oh, là, là. Bon, allez. Super. Elle va pour nous. On le remet. Et maintenant, va appeler ta grand-mère. Au vert, il y a deux façons. C'est soit il arrive, tu fais. Soit tu sens qu'il est en train de tirer, qu'il est en train de tout doucement. Et les gros sont capables de le faire aussi. Et là, l'homme sans chance qui se balade. En fait, tu fais et regarde. Il est magnifique en couleur, par contre. C'est pas le géant. Il est tout jaune. T'attends. C'est bon ? Petit poisson ? Ça, c'est des couleurs de crues, ça, tu vois. Ouais. Il y a une belle couleur de crues. Ouais, les doupes. On va en faire un autre. Il reste presque plus de verre, donc on va être obligé de passer au bif. Mais bon, le verre, voilà. Ça peut prendre des gros. C'est vrai que ça sélectionne pas. Mais bon, ça permet de boire du poisson, quoi. C'est sympa. Triple monstre ! Triple monstre ! Once upon a time, with mother, with you, with mother nature. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il est à la bourre. Parce que là, c'est 9h. On avait rendez-vous à 8h. Et il n'est toujours pas là. On va aller le réveiller, je pense. On va aller boire un petit café en attendant qu'il s'habille, qu'il prenne sa petite douche et qu'il se fasse toute belle. Ouais, tranquille. Un petit café. On prend le temps. On prend le petit déjeuner. Je vois que vous êtes tous prêts, là. T'es prêt ? Vous êtes prêt, les gars ? Je suis plus que prêt. T'es plus que prêt ? On est chaud. On fait un petit point, là. Hier, c'était quand même pas évident. C'est pas assez haut pour les pousser vraiment dans les bords. Et c'est trop haut pour pêcher correctement les veines d'eau en plein chenal, quoi. Donc, les poissons sont en train de même peu chercher leur place. Ils sont en mouvement. Nous, on court après, en fait. Et puis, des fois, quand ils voient passer à quelque chose, mais ils ne sont pas intéressés parce que c'est pas leur objectif. Leur objectif, à mon avis, c'est de chercher un endroit où il soit bien. Là, déjà, on a le débit entre deux. C'est pas bon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avant d'avoir ce débit, on a eu une crue quand même. Il est monté à 3 000. Et là, ils vont manger, pour le coup. C'est ce que tu me disais, ouais. C'est peu de poissons qu'on attrape. Tu vois, le ventre, ils sont pleins. Ils sont en pleine phase de digestion, quoi. Donc, c'est vraiment pas le meilleur moment, quoi. Après, à la crue, ils n'ont pas tous mangé. Il y a forcément des poissons, ils ne mangent pas tous en même temps. Bon, on finit le café, on s'y jette ? On fait ça ? Allez, go. Bon, toujours big steak pour toi, Tony ? Toujours. Moi, je suis redescendu en taille. J'ai mis un vif de taille moyenne. Et puis, on repasse sur le 7 heures d'hier, en espérant croiser le beau pépère qu'on avait vu. Là, le niveau n'a pas trop changé. On retrouve le poste dans la même config, là. C'est exactement comme hier. Ouais. Ça y est, ça y est. C'est un monstre. Ça y est, ça y est. Oh là 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 là. Il faisait plus de 2 mètres. Il était 4 mètres derrière le bateau, c'était un monstre. Et t'as vu, 4 mètres derrière ? Après, il est parti. Ouais, ouais. C'est lui. Il est là, on l'a vu. C'est dès que je mets le moteur électrique fort, ça le fait revenir. Le bruit du moteur électrique, ça le fait revenir. T'as pas vu ? J'ai mis vitesse 4, il a fait demi-tour, il est revenu. Il est tout seul. Il est tout seul, seul au monde. Il y a un poisson. Il met tout le monde à la main, lui. C'est son coin, là. Il y a un gros poisson. C'est son coin, là. Il met tout le monde à la main. Il y a un gros poisson, s'il te plait. Il est incroyable. Il y a le ventre qu'il a. Franchement. Il a fait un poisson aussi gros. Le ventre qu'il a encore. Non, mais ça confirme vraiment, là. T'es horrible. Ça fait même pas un mètre, mais bon. Il y a vraiment du joli dans le rhône. T'as vu ? Il y a quoi dans le rhône ? T'as touche, là ? C'est du poisson. Il y a un bite énorme. Encore une fois, on le voit. Ils ont bien mangé. C'est ce qu'ils ont fait aussi qu'ils sont compliqués. Ah, t'as fait ! J'ai beaucoup faim. Bien joué, Bastien. Encore, regarde. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Il prend la fuite. T'as vu ? Ça les fait décoller, mais ça les fait partir. Ça, c'est joli. Il est dessous. Il a la tête dessus. Il a la tête dessus. Il est un peu loin. Je lui enlève. Je lui enlève. Il est en train de monter. Il est en train de monter. Il est sur toi. Il est sur toi. Il est sur toi. Allez. Enlève lui. Il est sur toi. Allez. C'est un gros, hein ? Tu sais que c'est un gros, hein ? Attention. Ouais, c'est bon. Il y va, il y va. Il y va. Il est sur toi. Je bouge pas. Vas-y, vas-y. S'il te prend pas, je comprends pas. Allez, viens. Ça doit prendre ça. Allez. Oh, il refuse. Eh, vas-y. Eh. Vous me rendez dingue. C'est un Silur. Un jeune. Il est là. Il est là. Il est là. Il est pas le Monster. Il est là quand même. Ouais. J'ai envie de dire quand même que ce début d'épisode 3 ressemble étrangement au début d'épisode 2. Ouais. C'est-à-dire qu'on a bien chié quand même. C'est-à-dire qu'on a encore un round un peu pourri. Ouais. Donc, bon, on aura tout essayé. Il n'y a pas de regrets. Ça nous a pas empêché de passer des bons moments. Ouais. On était parti avec l'idée de faire un géant ou rien. Notre triple monstre… Pour l'instant, c'est Triple Pins. C'est Triple Pins. Absolument. Absolument. Allez, les gars. On garde la pêche. Franchement, c'était bien bien cool. On a pêché déjà. J'espère que le round va pousser et qu'on va pouvoir se refaire ça. Et toi, il paraît qu'il retourne. Nous, on filme. Tu retournes faire un tour. Il paraît. Il n'y a personne qui m'attend à la maison. Il n'y a que toi qui peut… On ne sait jamais. Tu nous filmes ça ? Toi qui sais faire des lives et tout. Si il y a une petite histoire qui se passe… Il y a une histoire, je la filmerai bien sûr. Il faut rentrer chez moi aussi. C'est là qu'on se remonte le moral. Je pense que c'est quand il y a une bonne morale. Où est-ce que tu m'emmènes ? Je vais te porter là. Dis-moi. Oula ! En tout cas ? Julien. Ok, enchanté. Salut Julien. Julien également. C'est chez toi qu'on boit. Ouais, c'est ça. Vous êtes venu boire un coup ? C'est ça. C'est parfait les gars, rentrez. Allez-y. Merci. Salut Nico. Enchanté. Salut mon gars. Petite bise. Fatigué ? La forme ? Ouais, fatigué. La forme ? Mais on est toujours là. On avait dit un géant ou rien. Donc tu vois, on est dans le thème. Du coup, toujours pas de géant. Toujours pas de géant pour l'instant. Ouais. Et là, c'est la pause syndicale. La pause du moralité a priori. Marcel m'a dit qu'on va se remettre bien les idées en place avant de poursuivre. C'est ça. Et puis d'être accompagné par Nico, c'est ça ? Ouais. Ok. C'est une bonne nuit, on va le faire je dirais. Ouais, c'est ça. On retourne dans la pêche après. Mais pour l'instant, on est chez Jus. Julien, tout à fait. De la brasserie Gilet. Ok. Donc voilà, petite brasserie artisanale dans le giron. Tu travailles les bons céréales qui vont bien ? Dans le giron de la vallée de Louvez, voilà. Donc là, je vous ai mis un petit peu de céréales, un petit peu de houblon. Voilà, qui nous sert deux des quatre ingrédients principaux pour faire une bière. Donc avec l'eau bien entendu et la levure. Mais voilà. Tu fais ça depuis combien de temps ? Alors ça fait cinq ans qu'on s'est lancé avec mon collègue. Ok. Donc voilà, on a commencé petit, bien sûr. On s'est trompé au début, beaucoup. Comme beaucoup, hein. Beaucoup d'erreurs. Quelques essais ratés du coup ? Quelques essais ratés, pendant une bonne année, une année et demie, si on est honnête. Donc on part de l'orge pour débuter et après, montre-nous un petit peu le processus rapidement. Tout à fait. On a les cubes avec lesquels on va brasser. Il y en a une qui sert principalement à faire chauffer de l'eau. Ok. C'est celle-là, la première. D'accord. Après, dans celle-là, on vient mettre de l'eau chaude avec le grain qu'on a légèrement... A écraser. On va le mettre avec de l'eau chaude à des températures différentes pour libérer certains sucres. Une fois que cette opération est faite, on transvase dans la troisième cube. Là, on va avoir plus qu'un jus sucré dans lequel on n'aura pas amené le grain. Ok. Donc le jus chaud qui sort d'ici là. Exactement. Le jus chaud qui sort d'ici. Après, on rajoute un petit peu d'eau pour rincer, pour récupérer les derniers sucres. Et pour diluer un petit peu la bière, sinon elle aura un degré d'alcool assez élevé. D'accord. Donc bière forte peu d'eau, bière légère. Exactement. Exactement. Ces trois étapes là, c'est ce qui te permet de trouver le degré d'alcool, la puissance de ta bière. C'est ça. Et son côté plus ou moins sucré quoi. Exact. Une fois que c'est fini. Une fois que c'est fini, l'idée c'est de la refroidir assez vite la bière. D'accord. Qu'elle soit assez claire, qu'elle ne soit pas trop trouble. Donc là, on est dans la salle des fermenteurs. Donc du coup, les cuves qui font 1150 litres. On remet la bière froide qu'on a parlé tout à l'heure. D'accord. Pour la refroidir. Voilà, qu'on vient de refroidir. Donc ça, c'est des étapes qui s'enchaînent. Tout à fait, il n'y a pas de temps mort. Oui, oui. Quand tu as commencé, le processus dure environ entre 6 et 8 heures à peu près. D'accord. Dans le fermenteur, par contre, c'est là que tu vas laisser faire un peu plus. Dans le fermenteur, une fois qu'on a mis notre jus sucré houblonné, on va venir mettre un petit peu de levure qui va venir manger les sucres et fabriquer l'alcool. Une quinzaine de jours environ. Une quinzaine de jours. Pour fabriquer une bière avec un petit peu d'alcool. Ok. Mais cette bière sera plate. Voilà, parce que du coup, le gaz, il va se faire dans la bouteille. Mais pour l'instant, en sortie de fermenteur, c'est une bière qui sera alcoolisée, mais sans but. Et donc là, la salle d'embouteillage. La salle d'embouteillage. Ah tiens. Santé. Voilà. Ah ben, justement. Petit poil. Oh, ça c'est bon. Ton collègue, donc le fameux David. Le fameux David. D'où la brasserie gilet. Exactement. Ah, David sait recevoir, merveilleux. On vient embouteiller ici. Ok. Donc alors, on amène notre bière ici dans nos petites cubes. On met un peu de sucre qu'on a fait bouillir pour faire le gaz à l'intérieur des bouteilles. Voilà. Parce que sinon la bière est assez plate. Oui, tu le disais, elle est sort plate. Et c'est en rajoutant une dernière fois du sucre. Voilà. En rajoutant un peu de sucre. Parce qu'il reste toujours un petit peu de la levure en suspension. Avec le sucre, on vient capsuler. Ah oui, d'accord. Une dernière réaction qui se fait. Mais ça travaille fermé. Donc du coup, ça diffère un petit peu de gaz à la carbonation. Ok. Donc on est arrivé au meilleur moment. La dégustation. Allez. À la brasse rigidée. Hop là. Et voilà. Allez, vive. Allez, à votre égare. T'as l'air des chivres. T'as l'air des choix. T'as l'air des choix. Bon Nico, on est chez toi là ? À la maison, c'est ça ? À la maison, vraiment maison quoi. Ok, 5 minutes de chez toi ? Dans le jardin presque, 5 minutes. Alors on est sur des contre-canaux du Rhône, c'est ça ? C'est ça. Parle-nous un peu de ces spots un peu particuliers. En fait, en dessous, t'as le canal navigable. Ok, donc le Rhône, il est juste au-dessus là. Là, on est plus bas que le Rhône. Et tout le long du canal navigable, en fait, à chaque fois, t'as une portion, t'as des contre-canaux. C'est typique du Rhône, ça. C'est typique de chez nous. T'as des siphons qui alimentent ça. Le niveau est stable pratiquement toute l'année. Quand on peut pas pêcher le Rhône, on se rabat sur ces petits contre-canaux. Et s'il y a des poissons dedans, c'est sympa. Donc le biotope, faible profondeur, eau translucide. Translucide. À part quelques endroits où t'as des petites arrivées d'eau et quand il pleut, ça se trombe un peu. C'est ce qui va nous arriver un peu plus bas. Mais sinon, ouais, super clair. Des herbiers. Des herbiers, des frondaisons. Et dans les herbiers, il y a des poissons. Des brochets. Et des beaux des fois. Et des beaux des fois, ouais. Dans la berge, on sait jamais. Ouais, ouais, faut pas hésiter. C'est pas rare qu'on fasse des poissons métrés dans ces contre-canons. Ah ouais, juste qu'on mette quand même. Ouais, ouais. Là, 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 là. Ça mérite, là. Ça sent la menthe, il y a de la menthe sur la bordure. Ouais, ouais, menthe sauvage et tout. Il y a de quoi se faire un petit mojito pour se chauffer le cœur. Carrément, ouais. Allez, bim ! Là, c'est haute spot, là. Là, c'est haute spot. Là, c'est haute spot. Là, derrière, là, ouais. Là, c'est haute spot. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, non. Non, montre-moi, montre-moi. Ça y est, j'ai fait 50 mètres. Vas-y, vas-y. Je serai un peu plus bas. Merci. Qu'est-ce qui nous arrive ? On s'entend si bien. Je connais la peine, on s'entend si bien. Mais d'ailleurs, Nico, est-ce que les lures avec lesquelles tu pèches, j'ai pas l'impression qu'il y ait de marques dessus, là ? Ah, non. C'est du Maison, ça, non ? Ah, c'est du Maison, ouais. Si, HKO. HKO. Iroquois, c'est ça ? C'est vrai, c'est le démilitif d'Iroquois. Ouais, tu fais un peu de craft, du coup, là. Ouais. Alors, c'est quoi, c'est de la résine ? Faut que tu nous montres ça, tu nous emmènerais bien dans le petit atelier ? Ah, bah, si tu veux. En plus, t'as ma chasse, il est rangé. Ah, t'as rangé ta pièce exprès pour nous ? Ouais, ouais. J'ai dit, on sait jamais si des fois ils viennent, tu sais. Ce que je te propose après, c'est mojito et puis séquences atelier. Bah, allez, carrément. C'est pas mal, ça. Carrément. Allez, allez, prends-le. Allez, prends-le, prends-le. T'as eu un suivi ? Oh, non, 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 non. Oh. Putain, putain. Il était pas vilain, non ? Hein ? Il était pas vilain ? Oh, merde, excuse-moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, il fait 80 sans problème. C'est pas vrai ? Ouais. Ouais. C'est assez bon ça ! Oh il est beau ! Mais c'est un beau poisson que tu nous as fait là ! Il fait 90 ce poisson ! C'est cool ! Bravo Nico ! Et avec le leurre maison ! Bien joué Nico ! Beaucoup de lignes ! C'est mérité ! Ça nous intéresse de plus en plus cette histoire de crafting ? Ben ouais je l'ai pris qu'un leurre fait maison ! Est-ce qu'on en profiterait pas pour aller faire une petite transition dans l'atelier ? Ben carrément ! Allez go dans l'atelier on vous montre comment ça marche ! Et tac ! Comme promis on se retrouve chez Nico pour un petit atelier crafting ! Tu nous montre un peu ta deuxième passion ! Enfin qui est liée à la première ! Qui prend un peu du temps aussi ! Depuis combien de temps tu fais ça déjà ? Pour les premiers ça fait longtemps ! Mais c'était vraiment un bout de palette et tout ! Ouais c'est parti d'un bricolage ! Et puis là tu te passionnes un peu pour le truc ! Et puis j'ai toujours fait mes mouches, mes streams, mes machins ! Enfin tout ce qui touche à la pêche ! Et puis un jour je suis tombé malade j'avais rien d'autre à foutre que du coup Youtube, tuto ! Ça t'as perfectionné sur le crafting ! Voilà je m'achète un aérographe, je vais peindre, je vais faire des leurres et tout ! Et ça va bien se passer quoi ! Et au début tu vois tu te casses un peu la gueule mais bon après voilà ! Ouais donc tu fais des leurres métalliques, des leurres dures ! Comment on fait un leurre dur ? Là en l'occurrence un jerkbait ! Un petit tuto vite fait quoi ! C'est ça ! Dis nous déjà comment t'arrives déjà à ce premier master ! C'est ça ? Ouais on peut appeler ça le master en fait ! C'est l'origine du leurre en fait ! Un petit croquis, un bout de bois ! Donc là c'est du peu plié parce que c'est un grain qui est super fin ! Le plus gros je fais au cutter ! Pour les angles, pour casser les angles ! Après cutter, enfin un pensage ! Pour être assez régulier je prends des petits bouts de tuberaux, papier de verre là-dedans ! Hein d'accord ! Tu colles les morceaux de papier verre dans tes... Voilà ça me fait ma cale à poncer ! D'accord ok ouais ! Tu vois le truc ! Et au moins ça me fait, je suis assez symétrique quoi ! Donc là on est d'accord qu'il y a deux faces que tu recolles pour après pour mettre ton armature ? Non il n'y a qu'une face ! Il n'y a qu'une face ! C'est mon master ! Parce que ça après je vais faire un moule silicone de ça ! Une fois qu'on silicone il a durci ! Combien de temps pour sécher ? Ça sèche vite ça ! Un silicone ouais j'attends la nuit ! Pour être sûr une bonne douzaine d'heures ! Ok donc là on passe à la phase de coulage de la résine ! Ouais ! Donc en bi-composants ! Ouais voilà ! Poloréthane bi-composants ! Ok donc tu... Juste un truc important ! Oui ! C'est que quand je coule ma résine, avant de mélanger les deux composants, je vais intégrer des micro-ballons ! C'est une poudre qui va me servir de faire flotter ma résine ! De faire flotter ta résine ? Ouais ! Parce que si je coule ma résine directement ! Ok ! C'est super volatile ! Si je coule ma résine directement comme ça ! Le leurre quand je vais le mettre dans l'eau ! En fait il va couler n'importe comment ! Donc je ne pourrai pas l'équilibrer ! Ok ! Donc avec cette poudre là je vais la rendre flottante ma résine ! Du coup le leurre sera à plat dans l'eau quand je vais le voir équilibrer ! Si tu ne mets pas ça tu ne peux pas... D'accord ! Ok ! Donc la petite balance pour être précis dans les dosages ! Voilà ! Ok ! Donc là on mélange, là il faut aller vite ! Il faut aller vite ! Il faut aller vite ! Surtout si tu as des petits moules avec des petits cônes de coulée ! Ou alors même des choses à des formes un peu plus chiadées ! Ouais ! Pour qu'elles restent bien liquides ! Mais ça se mélange vite tu vois ! Ok ! Incroyable ! Et comme par magie, 5 minutes plus tard, on va pouvoir démouler ! Allez ! Yes ! C'est carrément réussi ! Et bim ! Pareil ! Ok ! Et là maintenant, en toute logique ! Étape suivante ! Et bavurage ! Et bavurage ! Pour enlever le plus gros ! Énorme ! Donc de là après je perce des trous ! Comme sur celui-là ! Ok ! D'accord ! Je perce des trous ! Voilà ! De le lester ! De l'équilibrer ! Et de l'équilibrer ! Et de l'équilibrer ! Il reste plus qu'à passer à la peinture ! Avec le petit logo posé ! Une couche de vernis ! Une nuit de séchage tranquille ! Et après, ça pêche. Poisson ! Poisson ! Oh, c'est gros ! C'est gros ! Oh, chandelle ! Oh ! Oh ! Oh, c'était une frappe ! La pouisette ! La pouisette ! Allez, plongis, plongis, plongis bien ! Mais-y, mais-y ! Et voilà ! Et bien, les filles ! Oh, comment c'est Pokéfort ! Ça, ça fait plaisir ! Viens, viens, on s'accoupe ! Oh, oui ! Yes ! Champion, au revoir ! Yes, les gars ! Ça, c'est bon, frérot ! Yes ! Yes, yes ! 82 ! Oui, 82 quand même ! C'est un beau poisson ! Allez, va, mon grand, on ne t'embête pas plus longtemps ! Hop, tu vois là ! Et... hop, là ! 90, 82... 90, 82, 10 minutes de pêche... T'as vu le pif, quand même ! T'as vu le pif, quand même ! Ah oui ! Ah oui ! On est où, là ? On est sur un petit... C'est l'embouchure d'une rivière ! Une rivière première catégorie ! D'accord ! Là, on est en seconde ! Qui donne sur la portion canalisée du Rhône ! Donc les poissons du Rhône ! Ah, c'est connecté au Rhône ! C'est connecté au Rhône ! D'accord, donc poisson du Rhône ! Poisson du Rhône ! Tous les poissons du Rhône ! Ok, il y a des herbiers sur le fond aussi, un tapis d'herbier a priori ! Là, en fait, ouais, là, depuis qu'il commence à faire un peu chaud, enfin... C'est vite dit, mais... Un peu chaud, ouais ! Des herbiers naissants, en fait, les... T'as les... Ouais, il y a des herbiers vraiment à fleurs d'eau, la surface ! En fait, là, il n'y a pas bien d'eau, il y a qu'entre 80 et 1 mètre d'eau ! Ça fait tout un grand plateau ! Et les cyprinisés, les brèmes, les gardons, ça fraye encore un peu ! D'accord ! Ouais, donc les brochets sont là, il y a qu'est-ce qu'il faut, quoi ! En plus, aujourd'hui, il y a du vent un peu, c'est pas mal ! Poisson ! Poisson ! Oh ! C'est solide, c'est solide, c'est solide ! C'est solide ! Épuisette ! Bopaïque, encore ! C'est bon, je viens de débrouiller, je viens de débrouiller ! Et voilà ! Allez, va mon grand ! Dans les herbiers, par contre, dès que tu trouves les herbiers, ils sont dedans ! Bon, Julien, moi je suis sur l'eau, comme prévu ! T'as préféré m'abandonner pour continuer à pêcher tes brochets dans les contre-canaux ! Moi je suis sur l'eau, comme prévu ! Et j'ai qu'un objectif, là ! J'ai qu'un seul objectif ! C'est écœuré ! Ça, c'est bon ! C'est gros, c'est gros ! T'as pas voulu m'écouter ? Tu m'as pas fait confiance ? Je t'ai dit pourtant, ce soir, un géant ou rien ! Là, épuisette, je pense, par contre, là ! Là, c'est solide, c'est solide, c'est solide ! Reste connecté, laisse bien ton téléphone allumé ! Je sais pas ce que c'est, ça se trouve, c'est un silure, les gars, c'est un silure ! C'est pas possible, regarde, regarde ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi vous écoutez pas quand on y parle ? Oh, c'est un brochet, il est énorme ! Oh, il est énorme ! Non ! Oh, il faisait le mètre ! Décroché ! Non ! Oh, il faisait le mètre, mec ! Oh, il faisait le mètre ! Et voilà ! Triple monstre ! Un géant ou rien ? Là, ça maille, hein ! Ah, vous écoutez rien ! C'est 14, 2, 15 ! Validez, triple monstre ! Le soleil est de retour, et on est de retour avec nos amis civiluristes ! On est chez Tony, ce coup-ci ! On est à domicile ! A domicile, Tony ! A priori, hier, on aurait pas dit s'attarder au brochet, puisque tu as fait quelques repérages et tu as réussi à faire un monstre ! Donc, il en manque deux pour faire triple monstre ! Enfin, pas un vrai monstre ! Maillé ! C'est maillé ! C'est maillé ! Full Fireball, c'est ça ? Full vertical, par rapport à tous les refus qu'on a pris sur le tournant ! Ouais ! Si tu veux, je me suis posé un peu des questions ! On était quand même sur des traces assez grosses, des bas de lignes assez gros ! Du gros plombage sur les vifs ! Les fireball, c'est le vrai ! Donc là, on a tout réduit ! Tu vois, de 55 centièmes, on est passé en 35 centièmes ! Le bas de ligne, de 1 millimètre, on est passé à 70 ! De 160 grammes, on est passé à 120 ! Un gros vif dans mes mains pour créer de l'intérêt ! Et si ça vient tourner autour, comme on a vu avec toi ! Ça vient tourner autour et tu te mets au même palier ! Le petit qui se balade, on joue avec les deux ! Et puis, on a essayé d'en déclencher ! On aurait bien dû qu'il y avait quelque chose ! Euh... On va taper ! Boum ! Allez ! Ouais ! Ouais ! C'est pas bon ! C'est pas bon, mais c'est bon ! Voilà ! Quadruple pins ! Décroché ! Décroché ! Il sert comme ma sœur ! Tu m'as dit de puirer moi ! Il fait 1 mètre, 1 mètre ! Allez ! Tu vois, tu vois, tu peux monter ! Pour essayer de le décider ! Mais tu vois, il... En montant... Toujours au-dessus de l'île ! Enfin, une petite fuite comme ça, pour essayer de le décider ! Même les petits, tu vois, il... Il suit, il suit ! Il suit ! Il suit ! Il va la prendre ! Tac ! Il me l'a pris ! C'est un jeune ! Mais bon, l'action était sympa ! T'as vu ? Il fait... Il ju... Et là, il a pris vraiment 3 mètres sous le bateau ! Il a une belle couleur de cru ! Regarde, c'est un silure fario ! Il a des points noirs ! Ah, ça me fait du bien de retrouver un silure fario ! Très abîmé ! Comme s'il avait essayé de manger des choses... Peut-être qu'ils n'ont tellement plus à manger qu'ils mangent des cailloux ! Non mais c'est vrai ! Regarde, tu vois, les dents, elles sont très très blanches ! C'est 1 mètre 10 à 1 mètre 20 ? C'est beau, ces couleurs ! Allez, on va revoir ! Il est arrivé, toi, il s'est bien tourné derrière, il tâte avec les moustaches... Allez, fais-lui la fuite ! Hop ! Ah, il a tourné, il a tourné ! Attention ! Non ! Il a relâché ! Attends, il est là, il est là ! Il est là ! Il est là ! Il a relâché ! J'ai ferré dans le vide, il l'a relâché direct ! Mais non ! Mais pourquoi tu ne fais pas direct quand il te tape ? T'attends qu'il avale, toi ! Il l'a prise, je pense ! J'ai plus rien dans le montage ! Ben oui, t'as plus rien, là ! Oh là là ! Il a mangé gratuit ! Tu renommeras ton Insta ? J'ai bien plus qu'il ne me voit rien ! T'inquiète pas ! Ah, ce coup-ci, je l'ai ! Voilà, il a ferré ! Voilà ! Il n'a pas ferré comme ma sœur ! Bon, après, il faut y aller doucement, là, parce qu'on est en 35 centièmes ! C'est un joli point quand même ! Ah, c'est un joli point quand même ! Ça se sent ! Ah, voilà, il n'y a pas bien tout à l'arrière ! Les trucs de la stache ! Voilà ! Voilà ! C'est le bagarreil ! T'as vu, même lui fait le cinéma. Il a compris. Posse la canne. Bon, comme tu peux constater, tu vois, la crue. La crue, les poissons, ils sont pleins. C'est pour ça que c'est vraiment difficile. Mais, on a affiné les montages. Et ça paye. Et ça paye. Voilà. Et voilà. Level bait. Attends. Parce que là, il est tendu. Il est tendu ? Il est un peu tendu. Tendu. Voilà. Yes. Voilà. Ah putain, je le fais jamais, mais tiens. Ah, il l'a mérité celui-là. Ah, il nous en fait galérer. Ah oui, il nous en fait galérer. C'est pas fini, hein ? Non, c'est pas fini. On est à double monstre, là, pour l'instant. Ouais, double monstre. Il manque un. La tête la première, là. Tu le mets, la tête la première. Un, deux, trois. Ça va ! Et voilà. Double monstre ! Oui, monsieur. Là, ça les fait bouger, regarde, ils viennent tous. À chaque fois que je plonge, il y en a un qui apparaît. Deux, là. C'est pas pour ça qu'il prenne, mais en tout cas, il vient nous voir. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ouais ! On aime bien ces scénarios-là, Galetan. En fait, on fait, on galère, on galère. Et à la fin, c'est champagne, quoi, tu vois ? C'est champagne, c'est champagne. L'ardèche, ça se mérite. Eh ben voilà ! On ne présentera rien du tout ! Il me l'a pris, il me l'a pris ! Ouiiii ! Je sais pas s'il est piqué, parce que... C'est beau, ça ? C'est beau, ça ? Je sais pas, je l'ai... Je sais pas, vas-y. Si, si, il est pas piqué. Qu'est-ce que ça ? Il est pas piqué du tout ! Il est pas piqué du tout ! Il l'a dans la bouche coincé ! Il a fait un écho, un bel écho ! Ça va, t'es bien ? Je suis bien avec toi, c'est bien ? Ça va ? Bon bah écoute, t'as le bon tour de choper ça alors ? Eh ouais ! Princesse ! Allez ! Tu vas te salir ? Je lui fais faire des choses que je fais pas souvent ! C'est vrai ? Je vais être obligé de laver ma tenue après ! Ah ! Ouais ouais ! Ok ! Voilà ! Voilà ! Impeccable ! Eh bah écoute ! C'est beau ça ? C'est pas encore ce qu'on cherche ! Mais bon, l'essentiel à la pêche c'est... C'est de s'amuser ! Voilà ! C'est de trouver des zones où ils sont actifs et arriver à les faire mordre ! Voilà ! Après deux jours à avoir galéré, on change de secteur ! On change de secteur ! La technique un peu la même, on affine un peu ! On affine un peu ! Et les poissons sont là ! Ils rassent au clompe là ! Et malgré qu'ils ont un ventre énorme qu'ils ont mangé, on arrive à... Ah ouais, à les déclencher ! On arrive à les déclencher ! Voilà ! De ce côté là ? Allez, la tête la première ! Un, deux, trois ! Allez, ciao mon pote et merci ! Allez ! Suivre ! Et va comme quoi ? Dans une matinée ? Hein ? Il faut bien se passer ? Voyage, voyage ! Plus loin que l'année et le jour ! Voyage, voyage ! Tu connais les paroles ! Je ne sais pas ! Moi non ! Moi non ! Moi non plus ! On nous voit tous les quatre dans le camion de la FEDE ! Nouvelle journée ! Dernière ! Première ! Dernière, première ! On ne sait plus, on ne compte plus ! Quand on aime, on ne compte plus ! On change de programme un peu là ! On change de programme, mais on reste quand même sur le fil du run ! Même si on ne va pas pêcher le run ! On va aller pêcher la Basse à Ardèche ce matin ! Ok ! Et on va aller chercher différents poissons ! Mais on va surtout aller chercher un poisson qui vient du run ! Enfin, qui vient de la mer même ! Ok ! Un poisson migrateur ! Qui est l'allos feinte du run ! Ah, cool ! Un poisson qu'on n'a pas vu en plus ! Un petit tarpon d'eau douce ! Alors, poisson quand même très fragile ! Il faudra qu'on fasse très attention sur la manipulation ! Mais il y a moyen de s'amuser ! Oui ! Et en recherchant les allos, il y a d'autres espèces ! Il y a tout ! Il y a du brochet, il y a du silure, il y a de la perche, des barbeaux ! Enfin voilà ! On peut vraiment du cheven ! Ok ! Donc c'est pour ça que j'ai emmené 8 cannes ! Voilà ! Exactement ! 8 cannes, 300 boîtes ! Et puis voilà ! Et puis voilà ! J'ai une journée confiable ! J'ai une journée des familles ! Exactement ! Quelle artille ! Un très beau poisson ! Un très beau poisson ! Je ne sais pas s'il y a rentré là-dedans ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Je ne m'attendais pas à ça ! Je ne m'attendais pas à ça ! Ah ! Ah ! J'ai dit le vrai combat ! Il est fain ! Ah ! Il est fain ! Ouais ! C'est bon ! Un pétillage ! Un pétillage ! Ah bah ! Ah ! Les choix ! Ah ! Les choix ! Ah ! Les choix ! Il est fat ! Ah oui ! Il est fat ! De toute façon, j'aime bien, moi, le baril ! Le chiffon, on va voir ! Il est bien piqué ! Il est propre ! Peut-être plombé ! Enchir au basca ! Avec une petite larve ! Ah bah voilà ! Beaux poissons ! Chouette ! Il est magnifique ! Il y a toujours une solution armée ! Peut-être plombé d'une petite larve ! C'est ça ? Ouais ! Ok ! Il y a un Niko ! Bravo ! Donc poissons, euh... Poissons qui se prend comment, il y a dedans ? Je sors ma petite boîte ! Il faut que ce soit bien lumineux ! Et que ça va repasser le nez ! C'est ça aussi ! Il faut que c'est ça ! C'est réaction ! De toute façon, c'est table de réaction ! Donc tu vois tes lames vibrantes, ça va bien ! Tes lames vibrantes ! Ouais ! Même tes petites rames, ça peut le faire ! Ok ! Une petite lame ! Paf, paf ! Toto la ferraille ! Toto la ferraille ! Moi, si on me parle ferraille, il n'y a pas de problème ! Je sais faire ! Je sais faire ! On a besoin de faire du poisson, on a besoin... Laissez-nous pêcher ! Je veux se remonter le moral ! C'est qu'elles sont là déjà ! Ouais, c'est déjà cool ! C'est déjà une bonne chose ! Donc on pourra dire qu'on est complètement mauvais si on ne les prend pas ! C'est exactement ça ! Eh bah voilà ! Il valait pas mal l'histoire ! Allez, go ! On se retrouve à la pêche ! Eh bah là, on va la suivre un moment ! C'est une belle favelle, là ! T'attends, je passe de l'autre côté ! Et voilà ! Un nouveau poisson en JPCV après tant de galères ! Regardez, il est tout plat, bien profilé ! Voilà, une aloze, donc une aloze feinte ! Aloze feinte du Rhône ! Aloze feinte du Rhône ! Qui remonte jusque dans la rivière Ardèche ! En fait, c'est un beau poisson ! Allez ma chérie ! Ouais ! Ouais là ! Yeah ! Check ! Oh bah j'ai cassé ma calme ! Bien joué les gars ! On s'en fait une dernière ! Hein ? On s'en fait une dernière ! Faut pas trop abuser les alozes ! C'est vrai ? Je sais que c'est tentant ! C'est tentant ! Mais elles viennent quand même pour te reproduire ! Avec les 5 jours de galères, j'aime autant dire que la reproduction sera demain pour les alozes ! Ouais mais non ! C'est pas lui qui commande ! Regarde-vous ! Il y a une qui suit ! Mais oui ! Mais j'en ai deux ! J'en ai deux ! Il y en a une sur chaque heure ! Il y en a une sur chaque heure ! Il y en a une sur chaque heure ! Eh ! Vraiment, il faut pas abuser ! Le mec dit, faut pas abuser, il en fait deux ! Et voilà ! Et le mec, faut pas abuser ! Faut pas abuser, il en fait deux ! Un joli coup de galétin pour finir ! De belles alozes ! On finit en beauté après tant de galères ! Mais carrément ! On finit sur un nouveau poisson, un beau migrateur ! Elles sont magnifiques avec les points noirs et tout ! Vous savez ça ? Génial ! On a le droit d'en faire une autre ou faut qu'on aille boire un coup tout de suite ? Tu payes ton coup ? Non mais après c'est la dernière de la dernière de la dernière ! La dernière de la dernière ? Peut-être qu'on le fera pareil mais avec la bière ! Bon, on dit au revoir à ceux qui nous regardent ! On en fait une dernière pour nous et après on a boire un coup ! Merci Nicolas pour l'aventure ! C'était cool ! On a galéré mais bon, on a fini par un beau petit moment de partage ! C'est cool ! Olive, tu veux en faire une avant de partir ? Evidemment, je veux en faire une ! Allez tiens, à prendre la quête mon lopin ! Et puis nous, on se retrouve pour un prochain épisode ! Allez, ciao ! Il est chaud ! Allez ! Chaud, chaud, chaud ! L'art des choix ! Chaud, chaud, chaud ! Le Nico ! Allez hop ! T'en veux du Pornfish, t'en veux-là ! Chaud, chaud, chaud ! Le Julien ! Il est chaud, le Julien ! Il est chaud, le Langevin ! Chaud, chaud, chaud ! Langevin ! Prêtez-moi une canne s'il vous plaît les gars ! Mettez-moi une canne s'il vous plaît ! J'ai une question pour la vidéo ! Un petit peu de mâchoire, t'en veux-tu ? Il est chaud, le Julien ! Un petit peu de mâchoire, t'en veux-tu ? Un petit peu de mâchoire ... Et puis... Réalisé en 대�kommage...